Alors, le rôle de la main, il y a deux cas où on ne se sert pas assez de la main, dans la vie courante. La main, on ne s'en sert pas assez, elle est remplacée par autre chose. Quels sont les objets qui remplacent la main ? La machine. Il y a deux objets. Non. Les objets qui remplacent la main, la main pourrait être, au lieu qu'ils sortent de la main, on se sert d'un autre objet. C'est lequel ? Les couverts ? Oui. Le stylo ? Non. Vous écoutez ce qu'il dit ou pas ? Les couverts. Quel couvert ? La fourchette et... Oui. La fourchette ou la cuillère. Non mais, est-ce que la fourchette ressemble plus à la main que la cuillère ? Oui, la fourchette ressemble plus à la main. Oui ? Ah oui, oui, oui. Les dents. Il y a quatre dents. Voilà, les dents. La cuillère n'a rien à voir avec la main. Mais la fourchette, il y a la main. Oui, il ressemble plus. Vous avez répondu, mais à moitié. Alors, quel est le deuxième objet ? On ne veut manger avec les doigts, il mange avec la fourchette. Oui. Voilà, c'est ça. Mais il vaut mieux manger avec les doigts. Comme à l'époque. Il vaut mieux se laver les mains avant de manger, mais manger avec les doigts. À l'époque du grec. Il faut qu'il disait le fourchette. Alors, quel est le deuxième objet dans la vie fourrente, dans la vie quotidienne, où la main est remplacée par un objet ? Non, non, mais là, elles sont tombées, on n'est plus dans la bouche, là. C'est l'autre sujet. Tunir. Quoi ? Non. Le matin. Qu'est-ce que vous faites le matin ? On prend un petit-déj. On prend un petit-déj le matin. Mais tu fais le toilette. Non, mais laissez tomber le petit-déj, on n'est plus dans la bouche, là. On part de la salle de bain. Qu'est-ce qu'on fait d'autre le matin que de prendre un petit-déj ? Lavez le corps. Oui, lavez le corps. Prends une douche, prends une douche. Oui, voilà, c'est ça, lavez le corps. La propreté, voilà. Alors, la douche. Est-ce qu'il y a un rapport entre la douche et la main ? Oui. Oui, des fois, on utilise un gant. Voilà, alors qu'on pourrait se trotter. Oui, mais ça, c'est très connu, ça. La douche, c'est récent. C'est très connu, ça. Comment ? Tous les jours, on vend ça, les gens. Il n'a pas compris ce qu'il a dit. On met le gant pour... Ça remplace la main. Non, il n'a même pas dit ça. Parfois, il a dit qu'on peut se laver avec la main. Ah oui, oui, ça, oui. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça autrefois. Vraiment, je lave avec les mains. Quand je n'ai pas le gant, je lave avec les mains. Ça devient automatique. C'est automatique. Et la main, c'est se laver. Comment fait-on pour se laver correctement, pour se nettoyer correctement avec une main ? On se frotte. On frotte, voilà. C'est le mot frotter, frotte à vous. On frotte le corps. Est-ce que vous frottez le corps, vous ? Parce qu'il y a des gens qui se mettent la douche, ils mettent du sabon, mais ils ne se frottent pas. Disons que s'ils ne se frottent pas, la santé, elle ne s'en va pas. Maintenant, il y a même de la lessive sans frotter. Pour le corps ? Oui. Il n'y a plus besoin de... Avant, les femmes, elles allaient au lavoir. Oui, exactement. Et elles frottent, voilà. Alors là, il y a des trucs sans frotter. C'est comme les petits canis. Les canis. C'est comme la main pour se frotte. C'est comme un cher. Pour frotte aussi, on prend une brosse. Oui, mais c'est un substitut. C'est ça. Le gant, c'est un substitut. La brosse est un substitut, alors qu'on pourrait directement utiliser la main. La main, directement. Mais il y a d'autres, encore... On pourrait trouver encore d'autres trucs. Quoi ? Non, il y a plus de trucs là. D'autres cas... Pour manger, on n'utilise pas assez la main. Pour se laver, on n'utilise pas assez la main. Vous pensez... Ben, allez-y, si vous avez d'autres choses. Non, mais après, il y a des cas. Il y a des trucs plus ou moins... Ah, c'est vaste. Non, mais qui se remplacent, qui remplacent la main. Non, on n'est pas en train de parler de masturbation. Non, 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 surtout pas. Surtout pas. Sur l'alteur. Mais par exemple... Mais non ! Qu'est-ce qui remplace la masturbation ? Il y a des trucs maintenant... Ah oui, les toys, les sex toys. Non, il y a des toys, non ? Des trucs automatiques. Oh là là ! Les délire, là ! Par exemple ? Ah oui, Vébreur. Par exemple, c'est vrai qu'effectivement... Un Vébreur. Un Vébreur, non ? Mais c'est vrai qu'on fait un peu... Par exemple. On fait un... Ça, non, c'est très bête, non ? Ouais, c'est bon, on connaît ça. On fait l'amour avec une femme... Un Vébreur. Un Vébreur. Ou autre chose, d'autre chose. Un Vébreur. Vous avez raison. Ouais, t'as raison. Non, non, mais c'est un troisième sujet qui est intéressant. Effectivement. Je n'ai pas pensé au sexe. Au Vébreur. Au Vébreur. Et à la limite, dans ce cas-là, la femme peut se passer de l'homme. C'est ça. Oui, oui, c'est ça, aujourd'hui. C'est des bonnes femmes, elles disent... Qu'est-ce qu'il se passe ? Maintenant, pardon, les femmes féministes, oui, elles disent, oui, on n'a pas besoin d'hommes. Oui, oui, elles disent que... Mais ça peut être complémentaire, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça. L'un n'empêche pas l'autre. Il est d'accord avec vous. Voilà, il est d'accord avec moi. C'est une femme, il parle en plus. Voilà. Et ça, on ne pourrait pas parler. Bien sûr. On va arrêter la suite.